Dans moins de 24h maintenant, vous pourriez tous jouer à Verdonsk et même Rebirth Island Et oui les BG d'ABG, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi les gars, Warzone Mobile va sortir officiellement Dans moins de 24h, oui oui les gars, pour le jeudi 21 mars 2024, Warzone Mobile devrait sortir aux alenteurs des 17h-18h Et donc cette vidéo va être parfaite pour vous tout simplement parce que je vais réagir à un gameplay de qualité sur ma Verdonsk sur Warzone Mobile Avant d'aller regarder ce joli gameplay les BG, je ne pourrai que vous éviter à vous tous de m'exploser la barre des likes Et de bien évidemment vous abonner et activer la cloche de notification Et oui les BG, je compte sur vous, il n'y a que grâce à vous que je pourrai exploser sur Youtube Let's go les BG d'ABG, je tenais quand même à apprécier une petite chose la team C'est que je stream demain à partir de 18h sur Warzone Mobile, oui oui, un gameplay de qualité Donc ramenez-vous demain sur Twitch, nanu-jbfps, le lien est dans ma description Oui mon frérot, mets une pause à cette vidéo, quitte la... Non non non, attends, regarde la vidéo après, va dans la description à la fin de la vidéo Tu vas sur Twitch, lâche ton petit follow, il t'active la cloche, sur Twitch Histoire d'être là demain à 18h pour mater ce gameplay Alors là la famille, vous pouvez déjà le voir, on peut apercevoir le stadium de Verdonsk On peut voir Superstore qui est juste ici, vous connaissez hein, Superstore Et là si je ne me trompe pas, il va à l'hôpital Alors je tenais quand même à vous dire une chose les gars C'est que moi nanu-fps, j'ai plus joué à River Silence qu'à Verdonsk Voilà, River Silence je le connais par cœur, mais Verdonsk j'y ai beaucoup joué Mais j'y connais pas autant que River Silence Alors vous pouvez voir qu'il vient tout juste de spawn la famille Qu'il a ramassé des armes d'un W3 Donc vous pouvez le voir d'entrée que nous aurions affaire au Verdonsk un peu différent Car il y aura les armes d'un W2, hein, 2022, et d'un W3, 2023 Et donc vous l'aurez compris les gars, malheureusement il n'y aura pas de Maxis, de gros, de Meta FF, enfin bref Tout ça c'est à l'oubliette, les BG Les seules armes qui sera dans ce jeu, ça sera les armes d'un W2 et d'un W3 Par exemple là il est en train de fumer un mec avec une cast-off si je ne me trompe pas Une cast-off 745 la Famix Donc ce qui est bien les gars, c'est que l'image est quand même claire, nette, précis Je trouve ça propre, je trouve ça propre Il va-t-il lui montrer la petite balle de snipe ? Oh là 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 Je pense qu'un joueur sniper sur Verdonsk là, il va retrouver de belles petites sensations Franchement, pour du BR, t'as pas forcément besoin de jouer avec un sniper qui est hyper mobile Voilà, une petite chose que j'ai envie de dire les gars et de rajouter C'est très important à savoir les gars C'est que vos progressions seront synchronisées si je ne me trompe pas Et donc si vous êtes avec votre code Activision à l'heure actuelle, votre code plus joué de tous les jours Si j'ai bien compris, si vous le connectez les gars Vous aurez tous vos camouflages, vos skins, vos armes montées Tout pareil les gars, tout sera synchronisé C'est de ce que j'ai compris Donc si c'est vraiment ça les gars, c'est incroyable Ça voudrait dire que par exemple, si je ne sais pas, vous êtes au boulot Vous avez une heure de pause et vous voulez monter des armes Vous voulez monter, vous voulez monter, je ne sais pas On va dire que vous avez une mitraillette par votre 7 mitraillette Cette mitraillette, la PDSW628 Oh my god, mais il met de belles balles de snipe lui Je disais, admettons que la PDSW628, vous l'avez montée au niveau 12 Et que vous aimeriez la monter au niveau 15 Pour quand vous arrivez, avant d'arriver chez les gars pour de votre 1h de pause au boulot Vous lancez Warzone, vous montez votre PSDSW Quand vous arrivez pour jouer sur votre PC Gamer, tout ça, l'arme elle est déjà montée Donc voilà les gars, c'est l'excellente nouvelle Normalement c'est été annoncé officiellement les gars Si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment ça, ça va être synchronisé Et ça c'est incroyable la famille C'est incroyable parce que si vous regardez bien le gameplay du mec Il a un skin d'un W2, d'une valeur d'un W2 les gars Et puis c'est un peu le but d'Activision de réaliser ce type de choses Tout synchronisé C'est le business les gars, si tu achètes un truc et que tu n'as pas accès C'est chiant quoi tu vois Alors que si c'est un joueur Warzone Mobile Il joue sur PlayStation 5 également Sur PC généralement je pense que ça sera ce type de joueur On n'aura aucune gêne d'acheter un skin sur Warzone Mobile Parce qu'on sait que le skin on pourra également le jouer sur notre PC Mais en tout cas les gars, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez Dites-le moi dans les commentaires Mais moi je suis vraiment bluffé de tout ce que je vois Je suis vraiment bluffé Parce que la seule chose que j'ai à vous dire les gars C'est du vrai Verdansk Certes, l'image n'est pas incroyable incroyable Je pense que ça dépend de son code, de son TL Des sittings Mais je suis sûr que s'il met les sittings au niveau Mais putain il met des dingues ce mec Mais si je suis sûr que s'il met les sittings au niveau maximum Les images seront plus belles Parce que moi-même j'ai déjà vu des images plus belles que celles-là Avec du gameplay de Verdansk sur mobile Mais franchement Prop, 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 prop Moi je vous dis un truc les gars Si vous ne mettez pas l'interface mobile là On voit les mecs cliquer dessus Vous voyez que le mec court, que le mec doit tirer etc Franchement, si tu ne regardes pas bien Tu penses vraiment que c'est le vrai Verdansk Tu te dis le mec il a juste un fessier de merde là A 200 balles, 300 balles Il a mis tout en lot Et voilà quoi Et en retour, en arrière Il y a une question que je me pose les gars C'est demain Pour mon live de demain A 18h Où je vais spawn ? Et vous les gars Où vous allez spawn la team ? Et ouais Vous allez spawn où ? Ça sera quoi votre premier spawn sur cette map ? Et moi personnellement On va se baser sur du superstore Et du stadium Pourquoi ? Parce que c'est non stadiq Parce que je me rappelais que quand je commençais à jouer à la version les gars Sur ma Verdansk C'est par ici que je spawnais Stadium Superstore C'était la base là team Va-t-il rentrer sa petite balle ? Ah c'est le mec qui est par terre Il n'a pas rentré la deuxième ? Attention Il faudrait que tu te plaques Il faudrait que tu te plaques En tout cas Oh ouais My god Moi je vous dis les gars J'ai vraiment hâte J'ai vraiment hâte d'y jouer Je sais que demain Demain là Quand je vais lancer moi-là Je vais kiffer ma live Les gars Les gars Les gars Les gars Les gars Je crois que je ne vais pas montrer plus Je ne vais pas montrer plus Je ne vais pas montrer plus La seule chose que je vais maintenant vous dire les gars C'est que demain Rendez-vous à 18h sur Twitch Parce que j'ai vraiment trop trop hâte J'ai vraiment trop hâte de foncer Sur cette map verdance Et vous les gars Dites-moi de le 4 Est-ce que vous avez hâte ? Parce que le gameplay que j'ai vu les gars C'est du beau gameplay Franchement c'est propre Ils nous ont pas droppé un truc de chez Wish Non College Uti derrière ça Ils cherchent à se faire des revenus également A diversifier leurs sources de revenus De par les achats de la boutique etc Ils sont obligés de drop quelque chose de potable Et c'est ce que je suis en train de voir Je suis en train de voir un verdance Qui est potable sur mobile les gars N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Est-ce que vous trouvez le jeu bof bof sur mobile etc Moi de mon côté je le valide Faut se dire que c'est un mobile C'est pas sur PC Gamer Faut se dire que c'est un module enile